Kylian Mbappé, encore été une fois très chambreur mais cette fois envers son coéquipier Ousmane Dembele On voit tout ça dans cette vidéo, salut à tous les gars c'est Asial Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Petite vidéo actu PSG les gars, et oui comme d'habitude petite vidéo actu PSG Vous connaissez les sujets principaux de cette vidéo Ça aide de parler un petit peu de Kylian Mbappé Pas forcément de tout ce qui est sorti sur son transfert Real Madrid La possible prolongation du côté du PSG Tout ça je le réserve à une vidéo dédiée qui normalement d'ailleurs sortira aussi aujourd'hui Non dans cette vidéo on va plutôt revenir sur la petite sortie de Mbappé Bon c'était gentil, c'était mignon mais on va quand même en parler vers Ousmane Dembele Parce que ça permet d'ouvrir un petit débat Ousmane Dembele Toujours pas de but sur le mode du PSG, on va pouvoir en parler dans cette vidéo On va aussi parler vite fait pour un petit peu clôturer cet arc là Le chambrage de Mbappé face à Brest parce que Jérôme Rotten a réagi Donc je voulais le mettre dans la vidéo comme ça, ça finit un petit peu tout ce qu'on avait à dire là dessus Et aussi peut-être réenclencher quelque chose par rapport aux commentaires A vos commentaires que j'ai vu sur ma vidéo qui est sortie que j'avais déjà parlé de ce sujet là Et puis on va voir d'autres trucs en tout genre sur le PSG Notamment des nouvelles de Danilo, des nouvelles de Gonzalo Ramos Bref vous allez voir il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo Comme d'habitude avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker A commenter, à partager, à vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne J'ai été voir les stats les gars, j'ai été voir les stats et ça a augmenté C'est pas normal, normalement ça doit baisser Le nombre de non abonnés qui regardent mes vidéos a augmenté En termes de pourcentage, là on est autour des 65% alors qu'avant on était à 60% C'est positif dans un sens parce que ça veut dire que mes vidéos font plus de vues Et touchent une plus grande audience Mais dans un autre temps ça veut dire que vous vous abonnez pas les gars Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et puis moi ça m'aide énormément Maintenant que tout ça est dit on peut passer directement au milieu du sujet de la vidéo Donc bon commençons par Jérôme Rotten qui défend Kian Mbappé après son chambrage face à Brest Quand tu es un chambreur il faut accepter le retour du bâton et que tu te fasses chambrer Entre les joueurs qui piétinent le point de pénalty, l'attroupement Les joueurs qui ont des mots déplacés envers Mbappé, Magneti on s'en souvient t'inquiète pas La poussette de Jonas Martin dans le visage d'Mbappé et le contexte avec le public qui siffle beaucoup Il met son pénalty, enfin il le met Bon il y a un arrêt de bisous et ça lui revient dessus Et après il répond oui mais à ce que je sache c'est une réaction humaine d'un joueur de football On a été sur un terrain et par moments tu peux dégoupiller Et encore je trouve qu'il a bien dégoupillé parce qu'il aurait pu insulter Là il a juste montré le score 3-2 du coup son doublé en disant au public de coach il m'a parlé, chanter et siffler Est-ce que c'est grave ? Et bah moi je suis pas tout le temps en accord avec Jérôme Rotten Mais si vous avez regardé ma vidéo que j'ai fait à ce sujet là Vous allez tout simplement voir que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme Rotten Je n'ai rien à rajouter, peut-être mettre un petit peu de contexte Voilà moi j'expliquais aussi dans ma vidéo que la réaction d'Mbappé je la trouvais totalement logique et normale Au bout d'un moment quand t'as tous les faits qui ont été ressassés là du coup L'attroupement, le piétinement du point de pénalty, le public qui n'a pas fait seulement que siffler Mais qui a eu quand même des mots et des phrases assez controversés on va dire Notamment sur Hakimi, sur Mbappé un petit peu après Donc voilà si tu prends tout le contexte Magneti, les joueurs brestois Magneti, Jonas Martin et tout Qui ont eu des mots déplacés Jonas Martin qui a même eu un geste déplacé Que tu prends en compte un petit peu tout le contexte Le match était tendu, compliqué, la fin de match était haché La réaction d'Mbappé honnêtement faut pas en faire tout un drame Et moi je la trouve logique et moi même je la défends C'est à dire que moi la réaction d'Mbappé c'est pas une réaction qu'il a inventé lui-même C'est une réaction qui a été provoquée par d'abord la réaction des brestois Que ce soit le public, des joueurs, du contexte en fait C'est d'abord, pour moi la faute vient d'abord des brestois Qui ont essayé d'enflammer le match Qui ont essayé de faire dégoupiller le PSG et notamment Mbappé Que ce soit un ensemble, que ce soit les joueurs sur le terrain Le public et tout, attention je dis pas que c'est mal Le public a le droit, bon Il y a peut-être certaines phrases que je cautionne pas dans le public Mais globalement, c'est ça aussi la force de jouer à domicile C'est d'avoir un public derrière toi qui des fois peut faire dégoupiller un petit peu l'adversaire Mais voilà, les phrases de certains brestois Il y a des infos qui sont sorties Comme quoi Magneti pendant le match il s'est pas retenu pour bien insulter Mbappé notamment Donc bon, voilà, la réaction est tout à fait logique Moi au contraire je comprenais pas la sortie de, on s'en souvient de Bertrand Latour Qui avait expliqué que c'était pas une réaction de capitaine Moi j'avais expliqué qu'au contraire, limite j'avais vu une réaction un petit peu de capitaine Même si Mbappé n'est pas officiellement le capitaine du PSG Face à Brest il était parce que Marquinhos était pas là Et puis moi j'ai vu une réaction de capitaine Parce que voilà, dans le stade ça a chanté, ça a fait un chant sur un de ses coéquipiers Voilà, un chant très déplacé, etc, etc Il est monté au front, il a pris les critiques, enfin il a pris la lumière entre guillemets Pour défendre son équipe Moi honnêtement, très bonne, limite je le dis Ça a été une très bonne réaction de Mbappé Et moi honnêtement je lui en tiens pas du tout rigueur Et j'ai pas compris pourquoi on s'est enflammé contre lui Enfin bref, tout ça maintenant est clos et on peut passer à autre chose Maintenant parlons un petit peu de Mbappé aussi Enfin j'en ai parlé en positif Mais continuons du coup sur cette lancée Parce que on parle souvent, voilà, Kylian Mbappé, Lego, etc Et moi le premier, des fois à des moments Mbappé, il peut à des moments m'énerver À des moments je peux être, comment dire, critique de manière négative envers lui Mais il faut aussi noter le positif quand il y en a Tu vois, je le dis sportivement, là depuis un moment ça va un peu mieux On va dire qu'au moment de la grosse défaite face à Newcastle Je lui en ai mis quand même pas mal sur le dos de Mbappé Parce qu'on attend énormément de lui Parce qu'il est ce joueur spécial, en tout cas au PSG à l'heure actuelle Il est ce joueur spécial et il a voulu être ce joueur spécial C'est pas nous qui lui avons imposé ce truc C'est lui qui l'a voulu, donc il faut qu'il l'assume Et puis du coup, bah voilà, quand il n'est pas là Quand il est un peu moins bien, etc On est là, direct les critiques Bon, là c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le terrain Mais Kylian Mbappé s'est confié à Le Parisien Sur son engagement avec Aukle auprès de OneSight Fondation qui depuis septembre 2022 A testé gratuitement la vue de 1000 enfants issus de milieux défavorisés Avant de les équiper de lunettes correctrices Ce qui est bien, c'est que mes erreurs les guident autant que mes réussites Cela leur donne une idée du monde qui les attend Mais bien sûr, quand tu as des enfants qui te regardent avec ses yeux là Qui t'admirent comme ça Tu essayes de leur donner le meilleur des exemples Pourtant, le meilleur des exemples n'est, selon moi Pas forcément représenté par le succès Donc bon, voilà Kylian Mbappé qui fait une très belle action avec ça Son partenariat avec Aukle sert à aider des enfants Qui ont des soucis de vus dans les milieux défavorisés Donc franchement, grand bravo Grand bravo Et puis voilà, pas grand chose à dire d'autre Juste bravo Et du coup, cette interview a mené à cette fameuse petite blague A ce fameux petit chambrage envers Ousmane Dembélé Journaliste Si vous aviez la possibilité d'aider une personnalité A mieux voir la réalité qui lui échappe A qui offririez-vous une paire de lunettes Et Mbappé qui a répondu en éclatant de rire A qui pourrais-je donner des lunettes ? Ah bah tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé Ça l'aiderait à marquer Et après, petit rire Avec des questions comme ça Le mieux, c'est de tirer sur ses amis Bon, c'est vrai que la question C'est pas hyper pertinente Franchement, à part faire ce genre de blague là Genre Ousmane Dembélé, ce sont pas de proches Donc bon, y'a pas de drama à faire ou quoi Mais à part faire ce genre de blague Je vois pas de journaliste Il s'attendait à quoi comme réponse Franchement, la question La question, je vois vraiment pas Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre d'autre Donc bon, petit balle perdu pour Ousmane Je pense qu'il prendra bien Et peut-être même que ça l'aidera A enfin marquer ce premier but Dembélé, on peut en parler un peu vite fait Moi Dembélé, pour l'instant, je l'enterre pas Comme certains l'enterrent déjà dans la commune parisienne Pour la simple et bonne raison que On le savait en fait Je sais pas pourquoi certains jouent les étonnés Alors oui, c'est vrai que Bon, zéro but quand même à l'heure actuelle en Ligue 1 Enfin, même toute compétition confondue avec le PSG Mais bon, on va dire en Ligue 1 surtout C'est vrai que c'est un petit peu inquiétant Mais Dembélé, pardon On connaît Au Barça, c'était déjà ça A Dortmund, il avait un petit peu plus côté buteur Mais c'est parce que aussi, des fois, il jouait plus axial Il jouait un petit peu second attaquant avec Aubameyang Si je me souviens bien Et puis la Bundesliga, on connaît N'importe quel attaquant un petit peu rapide Et avec un minimum Un minimum de finition, on va dire Va te marquer des dizaines de buts en Bundesliga chaque saison Donc c'est pas non plus un indicateur excellent Mais bon, on le savait du côté du Barça Voilà, Dembélé devant le but C'est son gros problème Dans les 20-30 derniers mètres Dembélé, il a des gros soucis Mais maintenant, moi, du côté du PSG En vrai, il m'apporte ce que j'attendais Je suis désolé Dembélé, en vrai, il apporte ce que j'attendais Moi, quand il a signé Je vous l'avais dit dans mes vidéos Lors du Mercato de Stival Je vous avais dit, les gars Vous attendez pas à avoir le penchant de Mbappé à droite Mais Dembélé, ça va être un hélier percutant Qu'on n'a pas eu au PSG depuis pas mal d'années Un mec qui va être capable de déstabiliser des défenses De faire des passes décisives Mais les buts, ça va être du bonus Faut pas compter sur Dembélé à la fin de la saison Qu'il finisse à 15-20 buts Honnêtement, je vous le dis Si déjà Dembélé à la fin de la saison finit à 10 buts Ce sera déjà une bonne saison, je pense, de sa part A voir après ce qu'il donne dans le jeu Mais s'il finit la saison Surtout vu comment il a commencé A une dizaine de buts Ce sera une bonne saison de Dembélé Et je me demande même si ce serait pas son record Juste derrière Dortmund Parce que Dortmund, je crois qu'il en avait mis une quinzaine Je crois qu'à part Dortmund Il a pas mis plus de 10 buts en carrière Dans une saison Donc bon, voilà Faut pas s'attendre à plus C'est malheureux Mais moi personnellement Je suis pas choqué pour l'instant Donc il peut toujours mieux faire Il pouvait peut-être mieux faire à des moments Mais voilà Donc globalement Les prestations de Dembélé En fait, ça me choque pas Je suis pas déçu en tout cas Tu peux en attendre du mieux Mais je suis pas déçu Luce Enrique sur ce qu'il manque A Kylian Mbappé Pour qu'il remporte un ballon d'or Pour gagner le ballon d'or En plus des performances individuelles Qui sont très bonnes pour Kylian Il faut remporter des trophées En club et en sélection On essaye d'en gagner le maximum à Paris Et Kylian peut le faire en sélection Je suis sûr qu'il va gagner De nombreux ballons d'or Moi je vous l'avais déjà expliqué Pour moi Dembélé Dembélé Du coup je me perds Mbappé à l'heure actuelle Reste quand même le favori Pour le prochain ballon d'or Pourquoi ? Parce que Enfin le favori En tout cas si Mon scénario se précise Le PSG Je pense pas que Cette année Ce sera la bonne année Je suis désolé de vous décevoir Pourtant je suis supporteur du PSG Et tout Mais je le vois pas comme ça Je vois pas Malgré les bonnes choses qu'on voit Je vois pas le PSG aller au bout Il y a trop d'équipes Supérieures au PSG actuellement Sur plein de points Rien que le 11 Juste le 11 Mais par contre Si imaginons le PSG Fait un petit quart Demi-finale de LDC Ce qui serait Franchement un petit demi-finale de LDC Déjà on prend Je vous dis la vérité Ce qui serait déjà cool On va dire Et si par contre Là les arguments Que je mets pour Mbappé L'euro Avec l'équipe de France Où l'équipe de France Sera la favorite Et d'ailleurs L'équipe de France Depuis N'a toujours pas pris d'euro Sous l'air des champs Et depuis un moment Depuis 2000 Peut-être que Mbappé A aussi ce truc De se dire Bon j'ai eu la coupe du monde Va falloir aller chercher l'euro Parce que l'euro 2021 Ca a été un échec Et t'enchaînes avec les Jeux Olympiques Imaginons Mbappé t'enchaînes Euro et JO Pour moi Il prend le Ballon d'Or Si avec le PSG Il fait une bonne saison Le PSG fait quart de LDC Imaginons Et il enchaîne avec Euro Jeux Olympiques C'est Ballon d'Or assuré Donc bon C'est pour ça que pour moi Je le mets un petit peu Dans mes favoris Pour le prochain Ballon d'Or Parce que je vois bien Ce scénario là En tout cas L'euro A part la France Honnêtement Et peut-être l'Angleterre Mais c'est les deux gros favoris Et moi j'ai du mal A voir la France Dans cet euro Pas faire minimum Demi voire finale Honnêtement Donc bon On verra ça à l'avenir Djaluji Donnaroma Va être accueilli Pardon Par la Curva Sud Pour son retour à San Siro Des Beaux petits messages Donnaroma À San Siro Je sens déjà Les jambes un petit peu Béguer Ça me fait un peu peur Achraf Hakimi Randal Kolomouni Écope d'un match De suspension Suite à leur carton jaune Reçu face à Brest Dimanche Les deux joueurs Etait sous la menace D'une suspension Après les chants Insultants Entonnés Lors des célébrations Du classique Remporté face à l'OM Leur sursis A ainsi été révoqué Et ils manqueront Le déplacement A Reims Le 11 novembre Donc Hakimi Et Kolomouni Seront suspendus Face à Reims Parce qu'ils ont pris un jaune Et qu'ils étaient Sous le coup Du coup De la suspension Lors des chants On se rappelle Ils avaient pris Un match avec sursis Donc le match avec sursis Sautent Avec ce carton jaune On l'a compris Officiel Danilo Sera absent Jusqu'à la fin De la prochaine Trêve internationale Annonce le P&G Le portugais est victime D'une liaison De Lisko Jean-Bietrois Donc bon Voilà On attend Là ça commence A faire pas mal Parce que Du coup tu vas avoir Hakimi Randal Qui vont être absent Là du coup Sur le match face à Reims Qui arrive dans un moment Mais ça arrive Enfin c'est le prochain match De Ligue 1 Avant celui de ce soir Face à Montpellier Là t'as Danilo Qui se blesse T'as Marquinhos Qui avait une petite gêne On sait pas Normalement il devrait revenir Mais bon voilà Kipembe On attend toujours Franchement La blessure de Danilo Heureusement Qu'il a pas le rôle Aussi important Qu'il avait l'année dernière Et que t'as quand même Skriniar et Marquinhos Mais bon Kipembe Ça me permet un peu De parler de Kipembe Qu'est-ce que devient Presco Qu'est-ce que devient Presnel Kipembe Je ne sais plus Bon ok Il a une grosse blessure Mais de base On nous a annoncé 6 mois Là ça fait quand même Un an Que Kipembe On le voit plus Même plus d'un an Parce qu'on est quand même En novembre déjà Je crois qu'il y a Kipembe Les dernières Il se blesse en octobre Si je ne me trompe pas Donc octobre novembre En tout cas Il se blesse avant la coupe du monde Donc bon Et la coupe du monde Elle a commencé fin novembre Donc ça fait un an Que Kipembe est blessé On attend son retour Je ne sais pas Donc le PSG doit prendre Des précautions et tout Mais bon Ça commence à faire long quand même Et pour finir vite fait la vidéo Gonzalo Ramos est convaincu Que les buts vont arriver rapidement Et qu'il est encore en phase D'apprentissage Dans une nouvelle ville Et un nouveau club On espère Parce que Gonzalo Ramos Moi je commence un peu à désespérer Et pourtant il n'a pas Une grande concurrence Parce que les débuts de Randal Colomoni Ce n'est pas non plus idéal Enfin idéaux pardon Parce que les débuts Mais ouais Les débuts de Gonzalo Ramos Ce n'est pas ouf non plus Donc bon On va attendre Pour l'instant Je ne vais pas condamner Mais mes espoirs commencent Tranquillement à baisser Et à voir ce qu'il se passe Un petit peu pour la suite En tout cas On arrive sur la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A commenter A partager